Chapitre 9, verset 30 Profis de Pritta En prenant refuge en moi, même les hommes et les femmes de basse naissance, les marchands, les ouvriers ou qui que ce soit, sont certains d'atteindre la destination suprême. Commentaire A cause de ces actes passés, une personne peut obtenir une très mauvaise naissance et avoir un comportement abominable. Or, Shilavishvachaita Haku enseigne que le Seigneur ne considère pas ses défauts. De telles dessinations sont matérielles et ne saurait disqualifier une personne pour s'engager dans le service de dévotion. Tous peuvent atteindre le but ultime de la vie, qui est d'atteindre l'amour de Dieu en s'engageant dans son service. Il suffit pour cela de recevoir les enseignements d'un maître spirituel authentique et d'appliquer ses directives. Le service de dévotion et les instructions d'un dévot du Seigneur sont si puissants, qu'ils peuvent transformer même le Père des êtres en un pur dévot. Comme il est décrit dans le Schema de Bhagavatam. J'offre mes hommages à ce très puissant Seigneur, qui est si miséricordieux, en prenant refuge des pieds pareils de l'autus d'un maître spirituel authentique, qui a pris refuge en lui, et qui est son représentant, on peut devenir libre de défourner de la naissance et de l'action, qu'on soit un kilata, etc., ou tout être pécheur par nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Trois sortes d'actions dans ce monde. Une vie calme, calme et calme. On doit comprendre que, par exemple, si on prend notre société, il y a des lois. Il y a même des prisons. Il y a même des gens qui nous aident à changer. Alors, changer, les prisons et les lois, sont faits selon les âges et les consciences des êtres vivants. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des lois au-dessus d'eux. Il y a ce qu'on appelle des lois universelles. Par exemple, le feu brûle, l'eau mouille. Et bien, de la même manière, tant qu'on agit indépendamment de cette relation avec le Seigneur suprême, nos activités engendrent des fruits. Des fruits bons, des fruits mauvais, où notre activité peut nous libérer. Également, du fait de prendre les réactions de nos actes. Donc, l'énergie matérielle, le monde matériel, est régi par des lois. Et quand on enfreint les lois, on prend des réactions dans notre vie, des réactions subtiles, qui vont déclencher des joies et des peines, ou la libération. On ne peut pas passer à travers. C'est comme, par exemple, vous pouvez dire que le feu, aujourd'hui, arrêtera de brûler. Mais si vous êtes une âme conditionnée, et que vous vous mettez votre main au-dessus du feu, vous allez vous brûler. Vous allez vous dire que ça ne brûle pas, vous allez vous brûler. Vous pouvez essayer. Donc, de la même manière, si on n'agit pas correctement, le résultat, c'est que dans une prochaine existence, on va naître avec une conscience atrophiée, recouverte, par des désignations inférieures. Et tout ça, en fait, ça s'imprègne dans ce qu'on appelle le corps subtil, qui est fait d'intelligence, de mental et de faux égaux. Et on va porter cette condition qui va attirer à nous des influences matérielles, qu'on appelle les droits goudins. Or, quand on a fait des mauvaises activités dans les vies passées, on est beaucoup influencé par l'ignorance. Et l'ignorance, c'est cette tendance à faire des mauvaises choses, des choses qui ne sont pas belles, et qui apportent, ou la passion qui apporte de la souffrance aux autres. Or, de telles personnes, généralement, elles ont une conscience tellement atrophiée qu'elles ne peuvent même pas comprendre qu'elles sont une âme spirituelle, qu'elles n'ont rien à voir avec le corps. Elles pensent, je suis ce corps. Que dire de comprendre l'existence de Dieu et de leur relation qui existe entre eux deux ? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que de telles personnes, théoriquement, ils sont, selon les Vedas, semblables à des gens qui vivent par instinct. Un peu comme l'animal. L'animal, ça veut dire que, quand il regarde, il va voir des objets d'essence et prendre plaisir. On voit, par exemple, les hommes, les femmes, dans cet âge de Kali, ils pensent simplement à un joueur de la vie sexuelle, à bien manger, à avoir un bon chez-soi. Et s'ils n'ont pas ça, ils se lamentent. Pour eux, la vie est perdue. Ça, c'est les personnes dues à des activités passées, ils leur reprennent une naissance, et les influences de l'énergie matérielle et leur impression ne leur permettent pas de comprendre quelque chose de plus élevé. Et donc, naturellement, la seule solution qu'ils ont, c'est de se battre pour essayer d'être plus heureux. Or, le problème, c'est que pour eux, être plus heureux, ça veut dire de faire du mal aux autres, souvent. Parce que quand on rigole bien, c'est parce que quelqu'un, il est boiteux, ou parce qu'on a fait un petit coup de vis, on a fait ceci, on a fait cela, ou parce qu'on va boire, on va fumer de la drogue, on va s'injecter de la cocaïne. Vous voyez, tout est lié, s'il n'y a pas d'alcool, s'il n'y a pas de vie sexuelle, c'est cela, il n'y a pas de joie. Vous comprenez ? Ça, c'est le principe de l'ignorance. La passion, c'est je veux être une grande personnalité. Je veux faire de la musique pour être une grande personnalité. Les gamins, je veux être un footballeur professionnel, ou être un astronaute. Donc, on se fait des plans pour être une grande personnalité. Ça, c'est la passion. Mais finalement, pour arriver à ça, il faut faire tellement d'efforts, tellement souffrir, et faire souffrir souvent beaucoup durs. Donc, automatiquement, la vision de telle personne, et le futur de telle personne, il est toujours plus mal. Parce qu'on doit toujours prendre les réactions dans la vie, il y a un moment, qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont détruits. Quand il y a trop de réactions qui viennent, à un moment, on est comme enfermé dans de la souffrance. Quoi qu'on fasse, on ne voit plus que la souffrance, et on tombe dans un niveau très bas. Où on va au point où on va rencontrer une personne qui est aussi malade que nous, un psychologue, et on va penser qu'il va nous tirer l'affaire. Tout ce qu'il va nous donner, c'est un cacheton, pour essayer de nous endormir. Mais le problème, il ne part pas. Il n'a pas la solution pour enlever le problème. Vous comprenez ? Par exemple, on a en face de nous une assistante sociale, par exemple. Les gens, ils vont avoir, comme Dieu, la personne suprême, sauve-nous. Mais quel pouvoir elle a ? Vous comprenez ? C'est comparé à un furoncle. À un furoncle, vous pouvez souffler dessus. Ça apaise un tout petit peu. Mais il est là, le furoncle. Si vous n'ouvrez pas avec un scalpel, vous n'enlevez pas le pus, vous ne soignez pas, la douleur restera. Mais de la même manière, la société actuelle, ils essayent de soulager le problème avec des choses qu'ils ne peuvent pas véritablement soulager. Et donc, on tourne en rond. Et les gens, finalement, ils sont malheureux. et ils acceptent leur sort comme c'est la vie. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Autant être un voleur, de toute façon, parce que de toute façon, il n'y a rien dans cette vie. Autant être un voyou. Autant prendre plaisir. Autant, vous comprenez ? Autant exploiter la planète, de tous les trucs. De toute façon, il n'y a rien après la vie, il n'y a rien, vous comprenez ? Donc, c'est très difficile. Et parmi tous ces gens-là, il y a des gens, quand même, qui peuvent comprendre que s'ils font une bonne action, ils se sentent mieux. Donc, ils vont planter des arbres, faire des pluies, en Afrique, etc. Et ça leur donne la joie, parce que comme ils donnent, comme c'est une bonne action, automatiquement, il y a une réaction positive qui vient, et qui leur donne de la joie. Donc, eux, ils comprennent que c'est complètement idiot de vivre dans l'égoïsme. Donc, ils prêchent un message, comment dire, changeons, et ça influence des gens pour évoluer. Mais, le seul problème, c'est que quand on donne à ce niveau-là, c'est pas forcé qu'on reçoit que des chutes bonnes. Par exemple, une fois, plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui revenaient d'Afrique ou de différents pays pour faire des aides humanitaires, qui ont fait ça pendant 10, 20 ans, étaient complètement détruits. Mais détruits complètement. pour eux, finalement, au début, c'était bien, après, ça a été complètement une impasse, parce que plus ils donnaient, et finalement, ils ne recevaient pas ce qu'ils voulaient. Et à un moment, ça les a complètement aggravés, parce qu'ils voyaient trop de souffrance, trop de ceci, cela, à un moment, boum, ils pètent le plomb. Boum. Parce qu'on peut supporter à un certain niveau, à moins d'être un être vraiment dur de cœur où on fait simplement un job, on voit les gens crever devant nous, on fait abstraction. Mais si on a des bons sentiments, si on a un bon cœur, à un moment, on devient détruit. On devient touché par la situation des autres et au lieu de nous libérer, notre souffrance accroît. Donc ce n'est pas la solution non plus. Ça veut dire que ce genre de situation-là, elle aide d'une certaine manière, mais elle peut détruire d'une autre manière aussi. Vous comprenez ? Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? La Bhagavad Gita explique une chose qui est intéressante, c'est que ces activités pieuses, elles mènent quand même au Seigneur Suprême. C'est qu'à un moment, quand les activités pieuses s'accumulent, le fait d'aider les gens, alors on peut développer la foi en Dieu. Ça veut dire qu'au lieu de vivre simplement, en étant axé sur l'essence, le plaisir et sur l'instinct, comme un animal, alors la foi émerge. Ça veut dire la conscience humaine émerge. Et là, on peut se poser des questions. C'est-à-dire qu'on ressent qu'il y a quelque chose de supérieur à moi, à toute cette vie, en fait, où les gens tournent en rond au point de se suicider, par exemple. Il faut vraiment qu'il n'y a plus... Voilà, il faut vraiment être dans un labyrinthe, d'avoir fait le tour. Vous comprenez ? Parce qu'en fait, une personne, elle se suicide, véritablement, quand tout est un échec. Ça veut dire partout, elle regarde, c'est un échec. Alors que s'il y a une petite brèche ou un petit passage, hop, elle s'échappe. Vous comprenez ? Et elle essaie de retrouver du bonheur avec les sens, etc., etc. Mais en fin de compte, celui à qui cette conscience s'est un peu éveillée, il comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Et moi-même, je n'ai pas le pouvoir de me retirer de cette situation. Et donc, naturellement, dû à ces actes de piété, une personne, elle peut comprendre le principe qu'il y a quelque chose de supérieur à elle. Et naturellement, quand ce principe émerge dans son cœur, il y a une action qui émerge, un désir, une action qui émerge. C'est-à-dire le désir de comprendre. Et automatiquement, s'il y a le désir de comprendre, il y a l'aide du Seigneur qui vient dans la vie. L'inspiration va venir. Alors au début, c'est une inspiration loin, lointaine. Parce qu'on est quand même très recouvert. C'est-à-dire que notre foi est très petite, dans le sens où on ne sait pas vraiment s'il y a quelque chose qui existe. Donc on approche le Seigneur suprême d'une façon très hésitante et comme un test. Combien de personnes ont dit « Je ne crois pas en toi, mais on ne sait jamais. » c'est quand même la base du début de la croyance. On met le premier P, on est comme un igloo en se disant « Qu'est-ce que je fais là ? » Il faut que personne ne me voit. Si on savait que je viens là ou que je fais ça, on se moquerait de moi. Donc on rentre dans une église, dans un temple et on ne fait rien à l'intention qu'il n'y a personne qui nous regarde ou qu'on ne connaît personne. On a des grosses lunettes noires comme ça avec une fausse moustache. C'est pour grossir. Vous comprenez ? Mais on ne veut pas se faire repérer. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que quand on va dans un lieu de prière naturellement, quand cette foi émerge, le Seigneur est si proche avec nous, il va nous faire sentir que dans ce lieu on se sent bien, il y a quelque chose, il y a d'autres gens qui prient, je ne suis pas le seul fou. Et puis graduellement, ça nous fait vraiment du bien et ça devient essentiel. ça veut dire qu'il y a une nourriture qui nous est transmise. Elle est différente de la nourriture solide qu'on prend pour nourrir le corps. On comprend que j'ai besoin de quelque chose pour quelque chose qui est différent, quelque chose qui est moi-même. Et là, petit à petit, on peut comprendre la nature de l'âme. On peut comprendre que l'âme est dans le corps. et plus on va comprendre ce besoin de l'âme et naturellement, plus on va avoir une vie intérieure au point qu'il peut avoir une véritable connexion qui se manifeste entre le Seigneur et nous-mêmes. Et là, à partir de là, on peut comprendre le problème des gens. Même à ce petit niveau-là, on peut comprendre le problème des gens. et naturellement, la solution qu'on va donner aux gens, elle sera différente. Parce que de la même manière que ça nous a soignés, de la même manière, on comprend que ça peut soigner tout le monde. C'est universel. Mais on comprend que les gens doivent quand même avoir de la conscience. Parce que sans ça, ça ne passe pas. Mais si on perçoit que quelqu'un a la chance, alors on va lui donner la possibilité de sortir du labyrinthe du monde matériel. Parce que le monde matériel, c'est un vrai labyrinthe. Tant que vous avez la chance de faire des activités pieuses, ça va, il y a quand même du bonheur. Mais le jour où vous vous retrouvez à avoir vraiment une mauvaise mentalité, dans votre vie prochaine, vous devez beaucoup souffrir et avoir une impasse totale. C'est comme ça. Parce qu'on s'aime et on récolte les fruits de notre culture, de nos agissements. Mais, bien que il y a des personnes qui ont la conscience et des personnes qui n'ont pas de conscience, le Seigneur suprême ne lui fait pas de telle distinction. C'est pour ça qu'un Vaishnav est quelqu'un qui devrait théoriquement être proche de Krishna. Et comme Krishna ne fait pas distinction, on ne devrait jamais faire de distinction. on ne devrait jamais voir une personne en tant qu'une race, en tant qu'une femme, en tant qu'un homme, en tant qu'un vieux, en tant qu'un jeune, en tant qu'une personne basse, une personne riche, une personne éduquée. Jamais on devrait penser ça. et on devrait donner la possibilité à tous de pratiquer. Une fois, il y avait un chasseur, un terrible chasseur, et son extase, à lui, c'était de tuer à moitié les animaux pour qu'ils souffrent. C'est terrible. Vous savez, chasser, c'est quelque chose qui est terrible parce que vous prenez plaisir en tuant des êtres. C'est comme la pêche, on ne se rend pas compte. Mais toute la journée, vous attendez pour faire du mal à quelqu'un et vous prenez du plaisir à faire du mal à quelqu'un. Les gens ne pensent pas à ça parce qu'ils sont dans l'ignorance et ils prennent plaisir du mal des autres. Mais si on regarde avec un fusil, vous ne pouvez pas avoir un futur élevé en pratiquant des activités comme ça. Et un jour, Narada Muni, il a vu tous ces animaux blessés, donc il a été pris de compassion. Et par la mésicorde de ce grand sage, donc ce chasseur a pu véritablement changer son cœur. au point que même quand il y avait des fourmis, quand il a vu, en fait, quand il a reçu la mésicorde de Narada Muni et Narada Muni est revenu le voir après. Donc il avait arrêté de chasser et quand il a vu Narada Muni, avant de lui offrir ses hommages, il a vérifié qu'il n'y avait pas d'insectes par terre pour ne pas les écraser. En fait, par la grâce des Vaishnavas et par la grâce de Krishna, même les pires des êtres peuvent devenir des êtres accomplis, des êtres purs, au point qu'ils peuvent véritablement respecter toute forme de vie. Pourquoi ? Premièrement parce que dans la fourmi c'est l'âme. Comme nous, on a une personne, une âme aussi en nous, mais il y a aussi le Seigneur suprême qui nous accompagne. Et le Seigneur suprême accompagne aussi l'âme dans le cœur de la forme. Et donc, quand on devient sensible, automatiquement, il y a le bon aspect pour tous les êtres vivants. Pas simplement pour les humains. C'est à ça qu'on reconnaît une personne qui est connectée au Seigneur suprême. c'est qu'il respecte toutes les formes de vie. Les animaux, les plantes, les insectes, les oiseaux. C'est pour ça que, comment dire, alors bien sûr, il faut qu'ils se nourrissent quand même, mais généralement, ils ne mangent pas les animaux. parce que quand on tue un animal, on coupe son cycle de réincarnation. Il doit renaître en tant que le même sort d'animal pour continuer son cycle, par exemple. il ne se nourrit pas d'entités vivantes. Il est l'ami des entités vivantes. Au contraire, il les aide à progresser spirituellement en leur chantant le Saint Nom du Seigneur. Parce que celui qui entend le Saint Nom du Seigneur, que ce soit un escargot, une fourmi, un arbre, dans sa prochaine vie, il renaît en tant qu'être humain et il commence son service de dévotion. Parce qu'il l'a commencé à travers une personne en écoutant le Saint Nom. En fait, c'est des lois qui existent dans l'univers. De la même manière, si vous offrez votre nourriture à Krishna et que vous la donnez au pied d'un arbre, l'arbre, il connaît le même sort. Il le renaît en tant qu'être humain. Etc. Donc, naturellement, une telle personne, elle doit se nourrir. Or, Krishna explique qu'il peut lui offrir en fait des légumes, de l'eau, des céréales, par exemple. Et, bien sûr, il y a des êtres vivants. Mais comme ils sont engagés pour l'offrande du Seigneur suprême dans son service de dévotion, dans la prochaine vie, ces entités comprend, ils atteignent un corps humain et ils commencent aussi leur service de dévotion. Et de cette manière-là, le Seigneur, il accepte la nourriture, le Bhakta Parachati, si elle est offerte avec l'amour et l'évotion, et cette nourriture, elle devient Prasad. Prasad, ça veut dire Mésiricorde. Mésiricorde parce qu'elle n'est pas différente de lui. Et quand l'être vivant la mange, il purifie en fait son existence et son attachement au Seigneur suprême se remanifeste. C'est toute une science. Au point que les sages, quand ils mangent le Prasad, ils peuvent directement avoir le contact avec le Seigneur suprême. Directement. Ils peuvent goûter sa beauté, sa douceur. Ils peuvent goûter même ses divertissements, ça veut dire son entourage, sa demeure, à travers la nourriture. C'est pour ça qu'on dit Prasad. Selon la pureté de cœur qu'on a, on a un contact particulier avec cette nourriture. De la même manière, le Seigneur explique dans la Bhagavad Gita qu'il réciproque avec toutes les sortes de foi qui existent. Donc de la même manière, quand les êtres offrent de la nourriture sans véritablement connaître le Seigneur suprême ou par exemple des fois en adorant un demi-dieu en pensant qu'il est le Seigneur suprême ou un prophète par exemple, le Seigneur accepte la nourriture. Mais selon le désir de l'être vivant, il met un résultat particulier dans la nourriture. C'est très intéressant. Et l'être, quand il mange les restes, il obtient d'atteindre sa destination supérieure. c'est pour ça que Bakti Mottakur par exemple, il explique qu'on ne devrait jamais accepter la nourriture qui a été offerte directement aux demi-dieux. Premièrement, pourquoi ? Parce que les demi-dieux eux-mêmes, ils ne mangent que les restes du Seigneur suprême. parce que différentes offrandes ont différents buts ou si le Seigneur n'est pas forcément obligé aussi d'accepter les offrandes. Si elles sont faites, par exemple, dans la Bhagavad Gita, Bishwad Chaitakur explique Shidhar Maharaj explique, Ramgad Charya explique, Vatvacharya explique différents commentaires que le Seigneur il mange la dévotion. Donc si quelqu'un il fait un show par exemple pour s'attirer la faveur des gens et qu'il offre un un puja, un yaga, un sacrifice au Seigneur suprême pour la prospérer, quoi, pour s'élire comme un grand dévot du Seigneur, le Seigneur n'accepte pas ce genre d'offrandes. Le Seigneur accepte l'amour. C'est pour ça qu'il aide chaque être vivant selon le type de foi. Il explique dans la bague avec ça qu'il prend même la forme des demi-dieux dans le cœur de l'être vivant pour lui donner la foi et pour lui permettre d'obtenir son but. Il le dit personnellement. Donc, il n'y a pas différentes personnes derrière, il y a une personne derrière tout ça. C'est le Seigneur suprême, Bhagavan, Chikrishna, qui a différents noms. Et c'est ça qui est unique dans l'enseignement védique, c'est qu'on peut comprendre cette personnalité. Or, quand on comprend cette personne, naturellement, quand on obtient la miséricorde de cette personne à travers différentes situations, eh bien, naturellement, par exemple, je vais donner un exemple. Le nom du Seigneur, il est absolu. Il ne peut pas être touché par la matière. Il ne peut pas être diminué. Il est antimatière. Il est au-delà de tout. Le Seigneur, par exemple, a un nom qui s'appelle Ram. Celui qui accomplit des divertissements merveilleux dans sa demeure éternelle. Or, on voit, par exemple, qu'on faut Rama, il y a le mot Ram. Quand quelqu'un dit qu'on faut Rama, il chante le nom de Dieu. Le Seigneur accepte par mézire et corde, on appelle ça Nam Abbas, il l'accepte, même si c'est chanté sans conscience, il accepte que ce soit son nom. les Vedas expliquent ça. Et quand quelqu'un dit qu'on faut Ram, alors il fait ce qu'on appelle de la soucritie, des actes liés à la dévotion. C'est incroyable. Et ça lui permet de renaître en tant qu'un être humain et de continuer son chemin de la dévotion. C'est très miséricordieux. Et en fait, le Seigneur s'est expliqué qu'il y a plein de choses comme ça qui existent par miséricorde. Les gens, ils ne sont même pas inconscients, ils rentrent en contact et ils s'élèvent. Et dans leur prochaine existence ou même dans cette vie-là, même s'ils ont pris naissance d'une manière la pire, à un moment, ils s'éveillent. Regardez-moi par exemple, ma vie par exemple. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est juste ce que je ne voulais pas faire. Et pourtant, ça s'est éveillé de mon cœur sans que je le désire. C'est mystique quand même. Donc c'est une preuve que tout le monde peut y arriver. Par exemple, moi je me rappelle au début quand je venais dans un temple, il y a des trucs vraiment, voilà, ça ne me branchait pas. Plier ma tête par terre, tout ça, il y a des trucs quand même, ça me semblait étrange. Je vois 100 personnes qui mettaient leur tête au front par terre et je disais, wow, alors j'étais tout seul quand ils baissaient tous leurs têtes, j'étais tout seul comme ça pour me regarder. Donc je la mettais pour ne pas me faire opérer. Mais je ne le faisais pas forcément, spontanément, en comprenant. Mais à force de venir, à un moment, ma tête, elle s'est baissée tout seule et j'ai commencé avec plaisir. J'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. Et après, j'ai compris que ce que je faisais, ça avait un sens. j'adorerais pas des poupées. Parce que par exemple, la déité, le Seigneur explique, il vient dans cette forme-là parce que les gens n'ont pas le pouvoir de le voir. Donc il établit une relation avec elle. Dans le Shima de Bhagavatam, c'est expliqué. Et c'est ça qui diffère de l'idolâtrie de l'adoration de la déité. Parce que l'idolâtrie est condamnée parce que c'est une invention de l'homme. Par exemple, je peux dire, tiens, ça, c'est Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche de le voir ? Je vous dis, ça, c'est Dieu. Et je l'adore. Ça vente des mantras, tout ça. Oh, maman, c'est marqué replay. Oh, replay, exhauste mon vœu. Replay, exhauste mon vœu. Ah, non. C'est comme activer en temps son inpropa, il explique, c'est comme une mauvaise boîte aux lettres par exemple vous avez la boîte aux lettres autorisée où vous mettez votre courrier, c'est marqué la poste c'est comme si vous mettiez une boîte à côté et que c'est pas marqué la poste mais c'est marqué replay par exemple et bien naturellement si vous mettez votre lettre dans la boîte aux lettres replay personne ne va la prendre, elle ne sera jamais distribuée vous comprenez ? de la même manière la déité parce que le Seigneur le désire alors quand on l'approche le Seigneur est partout présent donc il est aussi dans la déité et le Seigneur il est aussi dans notre coeur alors il accepte cette adoration et il commence à relationner avec tout sur un plan personnel c'est pour ça que le Seigneur explique la déité on l'habille, on la baigne on lui offre à manger on l'adore, on la fait dormir on fait une réplique des activités qui existent dans le monde spirituel et graduellement ça éveille notre nature éternelle et notre relation éternelle, notre forme éternelle et ça nous révèle la forme éternelle du Seigneur suprême en fait tout se passe à l'intérieur grâce à la déité au point qu'un pur dévot il peut parler directement avec la déité par exemple un jour en Inde il y a une déité très fameuse et il y avait deux brahmanas un vieux et un jeune qui avait été faire un pèlerinage eux ils habitaient dans le sud donc à des milliers de kilomètres ils avaient été dans le nord et ils avaient été voir un temple de Gopal et le jeune brahmana il aidait vraiment le vieux brahmana à faire son pèlerinage il le servait vraiment mais vraiment incroyable au point que le vieux brahmana il s'est senti complètement endetté et il avait une fille qu'il aimait beaucoup et à cette époque en fait le père pouvait comment dire présenter quelqu'un à sa fille c'était un principe s'il voyait une bonne personne comme c'était le père et par amour pour sa fille il ne voulait pas une mauvaise personne donc quand il voyait une bonne personne alors il se disait ça serait vraiment merveilleux que ma fille se marie avec avec cette personne là parce que je suis sûr de la qualité de cette personne vous comprenez c'est naturel pour un père ou comme une mère c'est naturel parce que l'enfant est la chose la plus chère à ses yeux donc il veut le meilleur et surtout que ce brahmana ce vieux là brahmana il était pur donc il a pu reconnaître la pureté dans ce jeune brahmana il a vu qu'il était pur c'était un pur dévot du Seigneur Suprême donc il lui a dit écoute je te fais cette promesse que j'aimerais te donner ma fille en mariage bien sûr si elle le désire et là parce que ce jeune brahmana il n'était pas de la même condition sociale et il avait une femme qui était dans des conceptions quand même de caste vous comprenez elle mariait sa fille avec quelqu'un de riche de cultivé et pas avec quelqu'un d'inférieur comme situation et il lui a dit le jeune il lui a dit fais attention parce que si ça se passe ta femme et tes membres de sa famille ils s'opposeront à ce mariage et ça va être terrible pour toi il lui fait non 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 je veux faire ça parce que tu m'as tellement bien servi tu es tellement parfait que je veux je veux véritablement cet arrangement là il lui dit d'accord à ce moment là fais le vœu devant la déité donc il a dit Gopal d'accord je fais le vœu que si ma fille est consentante je donne ce jeune Brahmana comme époux pour ma fille ok ils sont partis donc il a continué donc à à le servir et quand ils sont rentrés dans leur village le vieux Brahmana il s'est assis il a commencé à se dire ouh là 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 qu'est-ce que j'ai fait ça va pas être si simple il s'est senti vraiment mal et puis dans la société qui dit quand vous faites une promesse vous ne pouvez pas revenir en arrière donc il ne savait pas quoi faire donc il a convoqué la famille il a dit voilà donc j'ai été accompagné par ce jeune Brahmana il est vraiment extraordinaire etc tellement de qualité et voilà j'aimerais le marier à ma fille sa femme quoi ? si tu fais ça je prends du poisson que je me tue donc vraiment la chose terrible qui se passe et là le vieux Brahmana il ne savait plus quoi dire il se taisait les jours passaient et un jour le jeune Brahmana frappait la porte toc 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 et là donc il voit que c'est lui et là le vieux Brahmana il dit c'est mon destin Seigneur Seigneur vient m'aider et donc son fils au vieux Brahmana il vient il dit t'inquiète pas père je vais prendre mon bâton je vais le châtier donc il sort et il va pour le battre donc le jeune Brahmana il s'en va en courant et il lui a dit ton père il m'a fait une promesse donc là tout le village qui commence à venir parce qu'en Inde quand il y a une bagarre tout le monde vient c'est les villages vous comprenez t'as fait une promesse alors comme il voit tout le monde il dit en fait t'as drogué mon père tu voulais son argent et maintenant tu veux ma fille et donc là tous les villageois ont commencé à regarder Seigneur Brahmana il a fait n'écoutez pas en fait c'est son père qui veut pas tenir sa promesse il m'a promis que si sa fille voulait elle se marie avec moi et maintenant voyez il fait semblant pas se souvenir et donc il y avait vraiment voilà et donc le père le vieux Brahmana il avait dit à sa famille qu'il avait fait le vœu devant Gopal et donc le jeune Brahmana il lui a dit en plus il a fait le vœu devant Gopal devant le Seigneur suprême il peut pas revenir sur sa promesse et là le fils il a dit d'accord qu'il vienne qu'il vienne témoigner Dieu c'était un athée le fils et pour lui la déité elle pouvait pas venir de toute façon hein il lui dit d'accord si elle vient témoigner je veux bien on veut bien arriver à un accord et donc le jeune Brahmana dit d'accord il a fait signer sur papier et tout donc c'était un accord le vieux Brahmana tout le monde était d'accord tout le village était d'accord c'était scellé donc il est parti il a fait des des centaines de kilomètres à pied et quand il est arrivé au temple de Gopal il a rendu ses hommages il a parlé à Gopal la déité il a dit Seigneur voilà j'ai été voir le vieux Brahmana il a pas tenu sa promesse et maintenant je viens à toi pour que tu viennes donc te porter témoin pour moi et là le Seigneur lui répond il dit mais ok retourne là-bas je fais tous les arrangements t'inquiète pas il dit non je veux que tu viennes avec moi et là Krishna il lui dit mais on a jamais vu une déité marcher il dit tu parles alors tu peux marcher tu dois venir avec moi et donc Krishna lui dit d'accord à une condition c'est que tous les jours tu me cuisines un kilo de riz et que tu te retournes pas pour me voir tu pourras entendre le son de mes clochettes de pied et tu sauras que je suis derrière toi et donc tous les jours les arrangements ont été faits pour qu'il ait duré il ait avancé avancé et quand il est arrivé près de son village il était tellement content qu'il s'est retourné et là Krishna il a pris sa forme et il s'est figé en tant que resté en tant que la déité et la déité elle faisait deux tonnes à peu près et là tout en fait il est parti en courant il lui a dit maintenant va il est parti en courant il dit j'ai ramené Gopal le témoin j'ai ramené Gopal le témoin c'est pour ça qu'on l'appelle Sachigopal cette déité et quand tous les gens ils ont vu en fait la déité qu'elle était si lourde à cette époque là il n'y avait pas de camion c'était des les gens marchaient à pied il y a des c'est super vieux comme histoire il y a des milliers d'années et quand les gens ils ont vu la déité ils ont bien vu que ce n'était pas possible que même des centaines d'hommes costauds ou n'importe quoi l'aient pu être transportés et lui il était très pauvre et donc ils ont accepté que Krishna était venu en fait se porter témoin et cette déité elle est toujours présente en fait dans un temple en tant que Sachi Gopal elle est venue du nord de l'Inde dans le sud de l'Inde donc il y a plein d'histoires comme ça avec la déité des centaines des milliers d'histoires et donc c'est pour ça que parfois les gens ne comprennent pas pourquoi on baisse la tête sur le front par exemple et moi au début comment dire voilà on commence et graduellement à un moment alors on prend plaisir et on sent que notre vie elle prend un sens parce qu'on peut véritablement se lier d'amour avec Dieu avoir une relation avec lui et offrir nos activités et c'est ça qui est merveilleux c'est pour ça Bacti Votakou il dit sans le principe de la déité c'est juste l'action intéressée ça veut dire que les gens adorent Dieu pour eux mais avec la déité on vit pour son plaisir on peut offrir notre coeur on peut agir pour lui parce que ça devient personnel et le Seigneur réciproque personnellement avec nous c'est pour ça que dans un temple en fait la journée d'un temple elle est organisée selon les activités éternelles du Seigneur suprême qui sont décrites en fait par les associés du Seigneur qui viennent dans ce monde comme le Gouvenal Amrita etc comme des livres comme ça où il y a différentes divisions huit divisions dans la journée où le Seigneur par exemple fait telle 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 activité par exemple c'est pour ça que voilà il y a tout un programme dans un temple voilà nous on a un petit programme parce qu'on n'est pas beaucoup mais théoriquement on devrait avoir jusqu'à huit offrandes par jour deux habillages par jour le Seigneur devrait être réveillé couché l'après-midi réveillé couché le soir etc et là on doit en fait méditer sur chaque divertissement qui a lieu dans le monde spirituel et en fait à travers la déité graduellement par la miséricorde des maîtres spirituels être introduit en fait dans cette félicité éternelle c'est tout c'est très mystique un temple c'est extrêmement mystique en fait on voit comme moi je vois le temple comme un animal je vois une statue avec un truc mais en fait les purs dévots ils voient des choses qu'on ne peut même pas imaginer ils rentrent dans un monde qu'on ne peut même pas imaginer c'est mystique en fait l'adoration de la déité c'est comme une échelle par exemple là-haut vous pouvez avoir un trésor mais quand vous êtes sur l'échelle vous ne pouvez pas encore le voir mais au fur et à mesure vous montez et bien sûr ce trésor là il est spécial parce que c'est un trésor plein d'amour et d'émotion donc plus vous montez plus vous commencez à ressentir des choses c'est ce qu'on appelle Abbas une ombre et ces ombres là c'est très puissant sentir même en Abbas la présence de Krishna c'est très puissant au point que vous avez des sentiments d'amour qu'on ne peut même pas imaginer mais juste une ombre vous sentir la réflexion l'odeur du Seigneur Suprême c'est quelque chose d'inconcevable ça vous transporte vous voulez devenir un esclave et juste être emporté par une feuille et jamais revenir par exemple donc c'est comme une échelle et graduellement on commence à ressentir et un jour on peut entrer et bien l'adoration de la déité c'est la même chose c'est pas pour les néophytes dans un sens oui et dans un sens non ça dépend à quel niveau on adore parce que les purs dévots adorent aussi la déité les êtres les plus élevés qui existent par exemple Krishna dit avec il dit je viens dans ce monde mais les gens qui n'ont pas la qualification ils ne peuvent pas me reconnaître ils ne pensent pas que je suis le Seigneur donc pour eux je reste caché c'est pour ça que la plupart des gens ils ne peuvent pas comprendre la déité c'est pour ça qu'on dit adhika 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 c'est à dire qualification la première qualification du véritable monothéisme du véritable comment dire personnalisme c'est l'adoration de la déité c'est pour ça que les kanishtha bakta kanishtha adhika ils ont foi dans la déité c'est leur première qualification mais quand ils sortent du temple ils font n'importe quoi et quand ils viennent au temple au Seigneur au Seigneur et dehors ils ne voyaient plus donc Capiladev le Seigneur quand il vient en tant que Capiladev il explique quand même une chose importante il dit que si on ne se comporte pas bien envers les êtres vivants le Seigneur n'accepte pas notre adoration parce qu'il est aussi dans le coeur des êtres il accompagne tous les êtres donc on doit adorer la déité et en même temps avoir le bon respect envers tous les êtres vivants sans ça la déité ne se révèle pas c'est pour ça que bien que le Kanishta Bhakta le dévot de première catégorie néophyte qui pense que je suis ce corps qui est surtout un dévot externe bien qu'il adore la déité il ne peut pas vraiment avoir une connexion avec la déité il y a un petit quelque chose mais pas assez alors que le Madhya Madhikari le stade où l'être vivant commence à accepter le bon respect envers tous les êtres vivants naturellement il peut avoir une connexion et voir que c'est une réalité et commencer à entrer dans le mystère d'un temple et automatiquement le goût il devient complètement différent la vision du monde devient complètement différente parce que par cette connexion avec la déité sa vision du monde elle change aussi comprenez il ne se voit plus comme le super comme celui qui est supérieur aux autres mais il commence à véritablement agir d'une manière avec ce respect cette humilité et apprendre de tous les êtres vivants parce que de la même manière la déité elle reste avec lui elle l'accompagne ce n'est pas qu'elle est figée dans un temple la déité elle vient avec l'être vivant et elle se révèle à l'intérieur de l'être pour un jour véritablement se révéler telle qu'elle est qu'est-ce qu'on entend parler par telle qu'elle est ? c'est que matériellement parlant bien que Krishna accepte cette forme là la forme de Krishna dans le monde dans le monde transcendental elle diffère mais à travers cette forme le Seigneur se révèle et révèle sa forme éternelle c'est pour ça qu'un pur dévot il ne voit pas de différence il voit que c'est ce Seigneur là qu'il adore éternellement dans son corps transcendental qu'il vient aussi dans cette forme là pour accepter son adoration donc il ne fait pas de distinction même un pur dévot le plus haut même les associés du Seigneur même si la forme extérieure elle ne paraît pas parfaite mais le Seigneur la rend parfaite à travers les yeux d'amour de son dévot c'est-à-dire qu'il perçoit la beauté il perçoit tout il entend le Seigneur lui parler il voit tout se révéler à lui c'est très mystique ça veut dire qu'il voit les choses d'une manière complètement parfaite même si nous on voit une forme qui n'est pas forcément parfaite vous comprenez ? et c'est ça qui est mystique c'est pour ça que dans notre conception à nous il n'y a pas d'offense parce que le Seigneur demande qu'on fasse alors que dans d'autres religions c'est considéré comme une offense pourquoi ? parce que naturellement quand vous allez à la Kaba par exemple quand Mahomet est venu à la Kaba ils adoraient des crânes des machins c'est pas le Seigneur suprême c'est pas son commandement ça c'est de l'idolâtrie c'est pour ça qu'on fait une différence entre l'idolâtrie et l'ordre du Seigneur suprême la preuve c'est que le Padma Purana explique que si on pense que l'idolâtrie c'est une idole on commet une grave erreur et on offense directement le Seigneur suprême donc on peut comprendre maintenant que le Seigneur se révèle en tant lieu circonstance mais qu'on doit pouvoir véritablement harmoniser les choses parce que s'il est tout puissant pourquoi il ne pourrait pas se manifester à nos yeux bien sûr que si c'est ça la puissance du Seigneur suprême comment on pourrait développer notre amour comment on pourrait le réaccepter comment on pourrait être de nouveau engagé dans sa nature éternelle c'est pas possible simplement on pourrait juste être passif en pensant je suis rien tout est néant mais c'est pas la vérité la mal est pas néant le Seigneur en fait est venu en tant que Bouddha par exemple pour des gens qui étaient athées et surtout parce que des gens qui soi-disant en suivant les Vedas ils sacrifiaient des animaux les maisons des brahmanas donc c'était au début de l'âge de Kali étaient devenus des boucheries au nom de Dieu le Seigneur est venu en tant que Bouddha pour arrêter ça vous comprenez parce que la non-violence naturellement elle permet de progresser la compassion vers les animaux permet de progresser c'est le but premier de Bouddha de libérer les gens malheureusement aujourd'hui on voit que les bouddhistes ils mangent même de la viande pourtant le Bouddha est venu pour arrêter les sacrifices d'animaux c'est sa mission et de libérer les aides de cette ignorance qui au nom de Dieu sacrifiait des animaux alors bien sûr les Vedas expliquent une chose qui est très intéressante c'est que le Seigneur peut accepter aussi la viande sous certaines conditions parce qu'il y a des personnes par exemple qui ne peuvent pas dû au Guna du Tamas l'ignorance ils sont attirés ils ne peuvent pas faire autrement par exemple l'âme elle n'a pas besoin même de vie sexuelle et pourtant quelqu'un qui est conditionné par la nature matérielle par la pension il ne peut pas faire autrement que de s'accoupler il ne peut pas sans ça il devient fou sans ça il meurt sans ça il ne peut pas donc toutes ces choses là sont permises mais pour se purifier pour progresser c'est pour ça que on n'accuse pas un Vaishnav n'accuse pas par exemple un autre religieux de manger de la viande non ce n'est pas la mentalité d'un Vaishnav parce qu'il comprend que le Seigneur fait aussi cet arrangement mais lui il n'en mange pas donc il y a une progression de la conscience dans l'éternité au début on adore Dieu pour l'action intéressée pour aller au paradis pour être heureux pour avoir une richesse pour avoir un bel homme une belle femme des enfants Gyan ça c'est ce qu'on appelle la voie du karma la voie religieuse traditionnelle par exemple on offre la boisson Soma et quand on boit le reste des sacrifices on peut obtenir d'aller au paradis c'est ce que font les chrétiens par exemple ça existe depuis tout temps c'est un principe universel que Jésus a en fait à appliquer qui existe depuis tout temps et il y a par exemple le principe du Gyan où les gens ils peuvent comprendre la nature de l'âme mais pas de leur relation éternale avec le Seigneur donc ils comprennent que le paradis c'est juste un endroit temporaire encore par exemple dans la Bhagavad Gita c'est expliqué que les fruits des bonnes activités permettent d'aller aux planètes hédéniques au paradis mais une fois que les fruits de ces activités sont consumés on revient sur terre par exemple c'est pas une position éternelle vous comprenez ? c'est ce qu'explique l'Eveda donc quelqu'un qui comprend ça il dit ça sert à quoi je sais pas que ça je veux donc il veut se libérer du cycle des morts et de renaissance donc la voie du Gyan mais il y a une voie encore une compréhension plus supérieure quand la conscience émerge encore plus loin c'est qu'elle comprend que l'âme a aussi une forme éternelle j'ai la possibilité de devenir un associé du Seigneur et arriver dans une région où le temps n'existe pas la maladie n'existe pas l'angoisse n'existe pas que tout est amour et qu'il n'y a pas la matière et que c'est éternel et donc quand Krishna dit que même les êtres les hommes ou les femmes les plus basse classe ils peuvent atteindre cette perfection parce qu'il est miséricordieux parce que le Seigneur peut élever n'importe qui mais il faut le désirer c'est pour ça qu'il manifeste des temples c'est pas nous qui manifestons les temples c'est lui qui désire aider les êtres alors on n'est pas beaucoup mais parce que dans cet âge là il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent ça les gens veulent juste vie sexuelle boire manger fumer profiter avoir du respect les gens courent après ça c'est la réalité et si on ne leur offre pas du respect ils sont détruits moi je me rappelle par exemple une femme qui est venue me voir et qui travaillait dans un hôpital et elle a eu un accident donc comme c'est des endroits où vous avez un statut de fonctionnaire on ne peut pas vous virer mais il l'avait mis à laver le sol après et elle ne supportait pas cette humiliation que ses collègues de travail qui l'avaient connue comme assistante je ne sais pas quoi la voient en tant que laver le sol en tout cas elle se retrouvait devant ses anciens collègues en train de faire le ménage et elle est venue me voir elle voulait se suicider rien que pour ça imaginez vous le respect qu'est-ce que ça fait c'est dingue alors je l'ai pris voilà je l'ai pris et elle m'a demandé de prier pour elle pour qu'elle retrouve sa place donc et j'ai prié donc trois jours après elle a retrouvé sa place elle oubliait Dieu je ne l'ai jamais revu c'est comme ça et ça c'est pas une fois j'ai eu tellement de choses comme ça parce que si on prie avec sincérité les choses se font tout de suite mais eux ils oublient c'est comme ça combien de fois par exemple on est venu me voir par exemple pour des des entités qui venaient les attaquer des choses comme ça tu les aides les entités partent après puis dès qu'ils peuvent retrouver le bonheur matériel puis c'est pour ça que la souffrance elle doit exister parce que la souffrance quand quelqu'un souffre et qu'il a des actes de piété dans ses vies passées il prend refuge en Dieu mais il lâche pas le Seigneur alors que ceux qui n'ont pas assez d'actes pieux quand ça va mieux après ils oublent nous mais le peu qu'ils ont fait n'est avec la manassostie dans leur vie passée ils reprennent ça grossit et un jour la foi est établie c'est parti c'est ce qu'on appelle voilà le cycle des réincarnations et pourquoi pourquoi tout ça est mis en place c'est juste pour changer notre état d'esprit et retourner à la demeure éternelle merci beaucoup merci beaucoup comment Sous-titrage ST' 501